Comment faire pour trouver les accords de presque une chanson sur deux en quelques instants au piano ? Et bien je te montre une technique rapide ici pour passer de si t'entends à la radio quelqu'un m'a dit que tu m'aimes elles encore ou encore si t'as une autre chanson et de réussir à t'adapter quelle que soit la tonalité du morceau. On voit ces quelques étapes juste après ça. Hello c'est Norton d'impromusique j'espère que tu es en pleine forme. Dans cette vidéo je vais t'aider à comprendre encore un peu mieux la musique pour que tu puisses t'amuser avec plus librement en improvisant notamment et si tu vas aller plus vite et bénéficier de la meilleure expérience possible je t'invite à venir découvrir notre école de musique en ligne 2.0 pas comme les autres au travers de notre formule découverte 100% gratuite la formule piccolo tu vas pouvoir accéder à 7 de nos meilleurs cours depuis tous tes appareils que ce soit ton smartphone ta tablette ou ton ordinateur c'est gratuit le lien se trouve juste en description. Dans cette vidéo je vais te montrer cinq étapes qui te permettent à l'oreille de pouvoir rejouer les accords de presque une chanson sur deux que ce soit pour chanter si tu veux faire quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore serait ce possible alors ou alors de jouer avec le piano et vraiment de faire ça sans partition juste parce que tes oreilles ont réussi à capter certaines notes et que toi au piano tu as compris la musique qui se cache dessous t'es prêt c'est parti on passe à la première étape tout de suite la première chose à faire ce sera d'écouter attentivement la chanson pour réussir à trouver à l'oreille la note maison ce qu'on appelle la tonique la note sur laquelle tu as envie de terminer la chanson si je chante ça quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore serait ce possible alors on a envie de finir la chanson sur quoi que tu m'aimais encore on a envie de finir sur cette note quelle est cette note on cherche on peut tâtonner comme ça ou se rapprocher plus précisément c'est un ré ok ça c'est la tonique c'est la maison serait ce possible alors ok on a envie de finir sur ce ré à partir de là on va devoir construire notre tonalité et pour ça je te renvoie peut-être vers notre vidéo sur comment réussir à trouver la tonalité d'un morceau tu pourrais télécharger notamment notre tableau pour réussir à identifier ça mais ici je te montre une technique pour le faire aussi à l'oreille parce que bien évidemment dans ces chansons on n'est pas toujours en do majeur alors j'ai fait une vidéo sur les quatre accords magiques que tu pourras retrouver aussi ici ou en description où je t'explique ces suites pour pouvoir les comprendre mais là typiquement ok on est sur un ré m1 c'est pas un do il y aura peut-être des touches noires alors qu'on va devoir incorporer et ça c'est vraiment une technique qui te permet de trouver les accords dans n'importe quelle tonalité une fois que tu as la note ici c'est déjà super on va devoir trouver les sept notes qui font partie de notre tonalité pour ça on va y aller vers la droite en cherchant quelqu'un m'a dit que faut bien être dans l'ambiance du morceau c'est là elle est validée ensuite la deuxième quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore ok ça va ensuite tu m'aimais en 1 à la seule mise à on essaye du coup si c'est pas le fa en blanc on va essayer le fa noir qu'on appelle fa dièse que tu m'aimais encore ça va ensuite on continue à à sa relation un peu bizarre ça m'aimais encore serait-ce possible alors ok que tu m'aimais encore ça ça va aussi et enfin ah non on commence toujours par les touches blanches et puis si jamais tu feras les noirs oui m'aimais encore et enfin serait-ce possible alors non ça sonne pas très bien on essaie la version noir c'est possible alors ok on a toutes nos notes donc on a ré mi le fa dièse sol la si do aussi dièse et ré ça si tu as fait un peu de solfège tu pourras trouver que c'est la tonalité de ré majeur ici c'est pas important de savoir ce qu'il faut c'est trouver cette note qui sonne correctement ok on les a attention là c'est là que ça devient magique une fois que tu as trouvé ces sept notes on va passer avec peut-être la main gauche pour trouver et compter attention va falloir compter jusqu'à 6 est-ce que tu es capable de compter jusqu'à 6 si oui tu vas pouvoir trouver les accords du pratiquement une chanson sur deux on commence par le 1 qui est ré et puis on va numéroter les notes qu'on vient de trouver les sept notes on va les numéroter de 1 à 7 ok donc 1 2 3 4 5 6 7 et là ce sera de nouveau 1 et on va devoir chercher les numéros 1 le numéro 5 2 3 4 5 ok c'est le la ensuite le 6 il est juste à côté c'est le si et le 4 il est juste avant le 5 et on a ici ce qu'on appelle les basses de nos accords ré la si sol et là on peut déjà chanter quelqu'un m'a dit que tu m'aimes mais encore serait-ce possible alors magie on a trouvé ok si ça fonctionne pas 1 5 6 4 tu peux essayer 1 6 4 5 c'est toujours la même logique mais je change l'ordre parce que des fois notamment dans tous les garçons et les filles de mon âge se tenait dans la rue deux par deux on a ici plus 1 6 4 5 donc à voir donc une fois qu'on a trouvé ça on va essayer de chanter ou de jouer la mélodie et la mélodie ce qui est magique aussi c'est qu'elle sera uniquement sur les notes que tu as trouvé tout à l'heure les sept notes pour ici quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore serait-ce possible alors que tu m'aimais encore là il va falloir chercher un petit peu au début mais en chantant tu vas vraiment réussir à trouver le chemin de la mélodie de plus en plus rapidement et ça c'est déjà la dernière étape soit tu joues la mélodie à droite avec les basses à gauche soit tu peux jouer les accords à gauche pour construire les accords tu vas simplement prendre la note de basse qu'on a trouvé donc le 1 c'était ré et jouer une note sur deux toujours sur les sept notes que tu as identifié tout à l'heure donc là une note sur deux ça fait ré on saute le mi on va sur le fa mais c'était fa dièse on saute le sol on va sur le la ok ensuite on fait la même chose depuis le 5 le 5 c'était le la je t'invite à noter chaque fois que tu trouves quelque chose tu note ré la si sol pour le 1 5 6 4 ensuite comme ça tu pourras noter des accords le la on saute une note do dièse on saute une note mi ensuite pour le 6 bien sûr le si je saute une note ré je saute une note fa dièse et enfin le sol le quatrième degré je saute une note le si et je saute une note le ré et là j'ai tu m'aimes mais encore serait ce possible alors maintenant maintenant il manque le rythme écoute bien le morceau pour t'en inspirer et peut-être tu vas avoir envie de faire que je suis comme ça voilà bravo tu as réussi à trouver ta première chanson un autre exemple maintenant pour te montrer que ça marche partout si on entend no one man no cry par exemple pareil on va chercher no one man no cry on a envie de tenir sur quelle note on réfléchit on essaye de chanter là je me sens que c'est fini quand c'est ici je cherche ok c'est un fa tu peux tâtonner pour faire ça on pareil on cherche ici les sept notes no one man no cry on a toutes nos notes fa sol la si bémol do ré mi fa une fois que tu auras trouvé le fa c'est à mon tableau des tonalités tu pourras tout de suite trouver la tonalité maintenant on cherche tu te rappelles 1 5 6 4 depuis le fa alors je passe à gauche 1 ensuite 2 3 4 5 c'est le do le 6 il est juste à côté c'est le ré et le 4 et bien ça fait 6 5 4 c'est le si bémol donc j'ai ici fa do ré si bémol que je peux faire no one man no cry ok je peux construire mes accords une note sur deux depuis le fa pareil depuis le 5 depuis le do une note sur deux pareil depuis le 6 le ré une note sur deux et depuis le si bémol aussi ça marche si do ré mi fa et je peux ici no one man no cry no one man no cry ou chante avec la main en droite là je vais jouer les accords en dessous et comme ça t'as musée t'es encore trouvé dans une autre tonalité tu vois cette technique elle est vraiment magique elle permet d'aller plus loin à partir de ces quatre accords magiques cette suite des quatre accords magiques qu'on entend beaucoup 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 donc si tu dis oui c'est bien joli norton mais là ça a été beaucoup trop vite pour moi et il me manque des cartes pour réussir à le faire dans ce cas là profite de rejoindre notre application notre formule piccolo pour commencer à comprendre la musique je t'accompagne pas à pas pour que tu puisses t'y faire que tu puisses t'y habituer et c'est vraiment ça l'idée que tu puisses te faire plaisir parce que tu comprends ce que tu joues tu comprends ce que tu entends tu comprends ce que tu lis si ça t'intéresse et bien va guiné en description pour trouver les liens dont tu as besoin et rejoins nous on est vraiment toute une famille dans la bienveillance dans la motivation au piano je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo c'était norton ciao oh